Ça s'appelle « En tenue d'Ève », ce qui peut paraître un titre un peu provocateur, mais moi je cherchais un titre qui soit une référence à une métaphore biblique. Ève et Adam sont les premières personnes dans la Bible nues, mais à la fois les premières personnes qui se couvrent. Quand ils se découvrent nus, Adam et Ève, immédiatement ils vont couvrir leur corps, se recouvrir de ces feuillages, puis d'une tunique que le divin lui-même va leur coudre. Et donc paradoxalement, « en tenue d'Adam » et « en tenue d'Ève » sont des expressions françaises qui signifient « nus ». Mais en réalité, Adam et Ève ne sont pas les premiers nus de l'histoire, ils sont les premiers pudiques de l'histoire humaine. À l'heure de la télé-réalité ou de Facebook, que peut bien signifier la pudeur ? Pour certains, elle n'est que le résidu ringard, anachronique et nocif d'un temps révolu. Pour d'autres, au contraire, elle est à réhabiliter au cœur d'une société qui en montrerait trop. Ces dernières années, les discours les plus virulents en faveur d'une pudeur à imposer ont émané de certains porte-parole religieux et particulièrement des défenseurs du voile islamique. Selon eux, les obscénités de la société occidentale seraient une menace telle pour les femmes et leur dignité qu'elle justifierait qu'on les encourage à se couvrir. Le propre de ces discours religieux fondamentalistes est d'affirmer que leur appel à la pudeur est au service de la femme, alors qu'il vise bien souvent son effacement. Il s'agit d'éradiquer, pour son bien, la femme de l'espace public et de se débarrasser avec elle du désir qu'elle pourrait susciter. Cette obsession de l'extinction du désir a quelque chose d'obscène, tant l'autre y est réduit à la tentation qu'il représente. En cela, la modestie imposée par les traditions religieuses relève bien souvent du paradoxe. Elle fait prendre le risque de l'obscénité tout en se réclamant de la pudeur. Elle fait du corps de la femme tout entier un tabou, tel un sexe à cacher en permanence dans l'espace public. Chaque femme, réduite au statut d'être sans visage, c'est-à-dire sans individualité, n'a plus à exprimer que sa nature sexuée. En symétrie, l'homme se retrouve amputé symboliquement d'une partie de son anatomie, ses paupières. Chaque homme n'est plus qu'un œil, ou plus exactement, ce que Fethi Ben Slama appelle un homme pupille, un être obligé de mater et incapable de restreindre sa vision ou de cligner les yeux. A défaut de membrane obstruant sa vue, il exigerait de la femme qu'elle se couvre du voile paupière dont il est dénué. Femme sans visage, homme sans paupière, à trop vouloir protéger les corps, on ampute symboliquement celui des deux sexes. Voilà pourquoi il est urgent que des voies religieuses de toutes les traditions revisitent aujourd'hui la notion de pudeur au cœur des textes sacrés. La pudeur ne peut consister en un voilement obsessionnel du corps de l'autre. Il s'agit plutôt d'accepter qu'aucun être ne soit entièrement visible dans sa nudité, aucun être n'a fini de se dévoiler, quelque chose en lui nous échappe toujours, car il n'est ni réductible ni au désir qu'il suscite en nous, ni aux images qu'un texte sacré envéhicule. Et il en va des hommes, comme il en va des textes. Je crois que les textes juifs nous enseignent très bien que la pudeur, c'est une culture de la rencontre avec l'autre. C'est parce qu'on est pudique d'une certaine manière, pas du tout dans une obsession du corps couvert, mais dans une pudeur véritable. Alors quand on est dans cette quête-là, dans cette pudeur-là, je crois que c'est là que la rencontre avec l'autre devient possible, quand on accepte qu'on ne voit pas tout de l'autre et qu'il ne voit pas tout de nous, qu'il y a comme ce voile entre nous qui nous permet de nous approcher et de ne pas s'imaginer qu'on est propriétaire de l'autre ou qu'on peut complètement le soumettre à notre désir ou à notre vision. Quelque chose de l'autre nous échappe. Et en cela, la pudeur nous aide à être dans une approche constante de l'autre. Et cette distance-là est précisément ce qui permet l'approche. Ah bah, j'adhère ! ... ... ... Sous-titrage FR ?